bonjour à tous les amoureux de nature alors dans une première vidéo en introduction je vous ai dit que j'allais vous parler en fait des différents fondements sur lesquels nous allons nous appuyer pour pouvoir créer votre vie de rêve alors évidemment chaque aspect va être survolé assez rapidement mais il est bien évident que lorsque nous nous rencontrerons chacun d'entre eux sera étudié profondément et individuellement donc nous voici parti pour cette série avec cette première vidéo tout d'abord quelques mots sur un constat que mon expérience de vie m'a amené à faire en fait au fil du temps je me suis rendu compte que nous vivions dans un système et que ce système fait tout son possible pour que l'individu ne se trouve pas ne se rencontre pas parce que pour le système un individu qui se trouve et bien c'est terrible il développe un sens critique une capacité de jugement il devient incontrôlable ingouvernable et ça pour eux c'est pas acceptable pour le système ce n'est pas acceptable en fait si on regarde bien le business les systèmes d'éducation les religions les politiques font tout absolument tout pour que les individus ne se trouvent pas en fait dès l'âge de deux ans et tout au long de sa vie un individu va être considéré comme un consommateur potentiel et un futur employable qui va être utilisé en fait pour générer toujours plus d'argent et il doit le rester coûte que coûte alors pour cela on va nous enfermer dans un déversement médiatique négatif constant une alimentation frelatée bourrée de pesticides une consommation médicamenteuse chimique à outrance tout ceci entretenant la peur la dépendance la cystana et j'en passe dans votre corps comme dans la nature comme dans tout l'univers tout est énergie et information et pour que l'information circule bien pour que les idées fusent il va falloir en premier lieu et nous allons voir comment préserver améliorer booster votre énergie parce que dans cette histoire et bien elle est votre carburant et en premier lieu l'eau l'eau c'est la vie sans eau il n'y a pas de vie elle est présente à 65% dans notre corps dans tous les éléments de notre corps à des niveaux différents mais à plus de 75% dans notre cerveau et 90% de notre plasma sanguin c'est énorme alors sans entrer dans les détails elle a de nombreux rôles dans notre organisme elle transporte elle élimine elle récupère elle recycle elle participe aux nombreuses réactions chimiques à la protection au nettoyage elle est le solvant de notre corps elle est un messager un architecte il est donc facile de comprendre l'importance de consommer une eau de qualité en occident même si nous avons des standards plus élevés qu'un grand nombre d'autres pays pour l'eau domestique et bien elle reste porteuse de bactéries de chlore de pesticides de métaux lourds de résidus médicamenteux et d'un excédent de solides dissous elle ne possède donc pas la qualité nécessaire pour faire correctement son office encore une fois dans le sujet qui nous occupe elle doit pouvoir être avant tout un vecteur d'énergie et d'information voici un signe qui ne trompe pas sur la qualité de votre eau en fait tout au long de la journée lorsqu'on a soif c'est qu'on est déjà en état de déshydratation et si justement vous n'avez pas envie de boire et bien c'est le signe que votre eau n'est pas de bonne qualité lorsque une eau est vivante lorsqu'elle est bien structurée et bien elle donne envie on a envie de la consommer on a envie de boire et lorsqu'on a la chance d'être en présence de cette eau lorsqu'on a la chance de pouvoir l'avoir à notre disposition et bien on la boira en conscience avec reconnaissance en remerciant à chaque gorgé encore une fois tout est énergie et information si vous voulez être plein de vitalité en forme et que les y défuse vous devez également soigner votre alimentation elle est la pierre fondatrice d'une bonne santé elle doit être la plus naturelle possible tout ce qui contient des produits chimiques comme par exemple les sodas des molécules de synthèse des pesticides des fongicides générateurs d'alzheimer de cancers d'autisme est évidemment à proscrire elle doit être équilibrée frugale digeste adaptée aux saisons et à notre constitution donc individualisée pour éviter de créer des dysfonctionnements par exemple en ce moment on fait le procès du gluten alors effectivement les farines de l'industrie boulangère ont été travaillées pour devenir extrêmement panifiables elles en contiennent cinq fois plus qu'avant et c'est évidemment trop mais en consommant un bon pain bio le gluten est tout à fait assimilable par les personnes qui le métabolisent certaines personnes par contre seront intolérantes c'est mon cas d'autres seront allergiques mais le plus dangereux ici reste de faire une généralité et de le retirer à tout le monde l'être humain est fondamentalement omnivore et sa dentition entre autres en atteste il a absolument besoin d'un peu de tout dans son alimentation après pour des raisons idéologiques on peut décider par exemple de ne pas manger de viande et ceci doit être respecté mais il est alors important de veiller à remplacer ses apports par d'autres aliments l'être humain n'est pas fait pour manger exclusivement des légumes ou des fruits il n'est pas herbivore puisque son estomac ne sait pas digérer la cellulose par contre elle nous est nécessaire sous forme de fibres pour le bon fonctionnement de nos intestins une bonne alimentation permet au système de l'organisme de dispatcher l'énergie la vitalité là où il y en a besoin c'est ce que l'on appelle un dispatching vital la vitalité chez l'être humain est dispatchée à 25% sur le plan végétatif métabolique et 75% sur le plan cortical cérébral à l'inverse des animaux il est constitué pour ingérer des aliments cuits à 80% parce que la cuisson augmente énormément le coefficient de digestibilité 20% de cru suffit largement pour amener les vitamines hydrosolubles nécessaires alors on peut en manger un peu plus l'été quand il fait chaud et que l'on est en vacances totalement détendu mais le reste du temps une nourriture exclusivement crue et froide est fortement déconseillée ceci aboutit à un épuisement digestif parce que l'intestin prend de moins en moins de nutriments digérer du cru lui demande trop d'énergie et on finit par se retrouver sous-nourri attention donc à tous les excès en vogue depuis un certain temps avec le crudivorisme, le frugivorisme, le végétalisme, etc. ce sont des comportements pathologiques et obsessionnels qui sont tout simplement le reflet d'un mal de vivre de plus ils entraînent une destruction inévitable de la santé car des éléments fondamentaux sont en manque voire inexistant en matière d'alimentation tout ce qui relève de l'excès et de l'obsession est fou et faux l'idéal se compose de trois repas par jour avec un petit encas au goûter pour ceux qui ont un petit peu faim sans trop d'aliments différents à la fois pour que ce soit plus facilement digérable par l'organisme mais adapté à chaque individu absolument nous sommes tous différents sous tous les aspects toute systématisation en matière d'alimentation est une aberration parlons maintenant d'environnement par exemple pour un arbre que l'on souhaite voir s'épanouir, se développer nous allons l'installer dans un terrain fertile nous allons retirer tout ce qui pourrait nuire à sa croissance comme par exemple les parasites, les herbes indésirables et bien il en est exactement de même pour nous absolument tout dans l'univers comme nous-mêmes est vibration d'énergie nous sommes dans notre ensemble, corps, mental, esprit un magnifique système énergétique et cette énergie se mesure en vitesse et en amplitude d'ondes créées les énergies les plus hautes et les plus rapides tirent les plus basses vers le haut et l'inverse est aussi vrai notre fréquence vibratoire a donc un impact sur notre santé sur notre environnement et plus cette fréquence est élevée et plus nous pouvons avoir une incidence positive sur nos proches, sur notre milieu de vie alors évidemment il est également important de veiller à bien nous entourer choisissez donc avec soin vos relations, vos connaissances acceptez de voir les personnes de votre famille avec lucidité telles qu'elles sont entourez-vous de belles personnes positives, énergisantes évoluant dans une conscience spirituelle et prenez de la distance voire bannissez de votre vie les personnes toxiques à l'énergie négative les envieux, les sapeurs de rêves les destructeurs, les vengeurs les personnes qui sont dans une colère addictive qui ne se réalisent que dans le conflit qui créent sans arrêt des problèmes parce que il est évident que ces personnes vous tirent vers le bas Limitez votre exposition également aux médias de mauvaise qualité les journaux télévisés les publicités infantilisantes la télé-réalité toutes ces émissions où on trouve cool d'être humiliants, moqueurs, sarcastiques voire bêtes, incultes, vulgaires et bannissez également toutes celles qui prennent un malin plaisir à amener tout ce qu'il y a de plus mauvais et de plus laid dans le monde et puis si ça n'existe pas et bien se font un devoir de l'inventer Fuyez les endroits où les gens s'entassent les uns sur les autres les forêts de béton privilégiez plutôt la nature aller faire des marches dans la campagne dans la montagne, dans la forêt si vous habitez près de la mer aller marcher le plus souvent possible sur la plage asseyez-vous dans un endroit seul et puis contemplez toute la beauté de la nature et puis sélectionnez également les endroits que vous fréquentez et toutes les activités que vous pouvez faire donc avec soin parce que tout ceci doit être de la plus haute qualité Choisissez de proscrire toutes les substances à faible teneur énergétique de votre vie que celle-ci soit légale ou illégale alors la cigarette, l'alcool, les drogues douces et puis les drogues dures et puis prenez de la distance avec toutes les personnes qui les consomment parce que tout ceci contribue à faire baisser votre niveau énergétique et puis elle vous place dans la situation d'attirer toujours plus de situations négatives voire destructrices dans votre vie Soyons honnêtes il nous faut toujours faire un effort surhumain qui nous consomme énormément d'énergie pour rester dans une situation, dans un lieu, dans une relation, dans un travail qui ne nous plaît pas ou qui ne nous plaît plus A chaque fois que je me suis permis ce genre de choses j'ai constaté que de nouvelles et belles personnes arrivaient dans ma vie des progressions de mon chiffre d'affaires et bien d'autres choses positives encore même si cela reste un processus progressif parce que nous ne pouvons lâcher prise que petit à petit et bien nous avons tout à y gagner en quelques mots sélectionnez toujours le meilleur pour que l'énergie et donc l'information circule bien dans votre corps et bien celui-ci a besoin d'activité alors bougez Si vous êtes un fervent adepte de sport tout va bien, éclatez-vous par contre si vous n'aimez pas cela allez faire une promenade dans la forêt magnifique allez faire une marche sur la plage une promenade dans la campagne allez vous baigner dans un lac dans la mer, dans la rivière allez faire une balade à cheval allez vous promener à pied avec votre chien la présence des animaux nous est extrêmement bénéfique Si vous faites partie de ceux qui adorent passer l'aspirateur et bien éclatez-vous nettoyez votre maison de fond en comble si vous aimez jardiner si vous avez de l'intérêt pour cette activité et bien allez-y si vous aimez danser mais que vous n'aimez pas sortir et bien mettez de la musique à fond dans votre salon éclatez-vous ? Si par ailleurs vous aimez cultiver le silence et bien aller faire une marche en conscience dans la forêt pratiquez une activité telle une méditation en mouvement la cuisine, le jardinage vous pouvez également faire une séance de yoga et puis rompez le train-train quotidien organisez-vous des petits moments romantiques avec votre partenaire laissez les problèmes au bureau et puis faites l'amour accordez-vous absolument chaque jour un peu de temps pour donner de l'exercice à votre corps il est le temple de chair sacrée qui accueille votre esprit on ne peut qu'apprécier tous les progrès de la médecine et les découvertes faites en matière de médicaments certains sont très utiles facilitent les choses et peuvent même sauver des vies une infection grave une énorme réaction allergique l'éradication de la douleur par contre prendre des médicaments à tort et à travers pour n'importe quoi ils sont quand même des produits chimiques des médicaments de confort je ne pense pas que ce soit bon à la santé bien au contraire tout d'abord parce qu'au-delà de deux médicaments pris en même temps et bien on ne connaît pas les interactions à force ça ne fait plus d'effet et puis il n'est pas forcément toujours bon de chercher à faire taire notre corps qui s'exprime par ces mots et ces maladies depuis quelques années quand je rentre dans une pharmacie je suis atterrée on se dirait dans un supermarché il y a des têtes de gondoles, des promos pour un simple rhume je vois des gens sortir avec des sacs plastiques pleins de boîtes si on se penche un peu sur les chiffres on se rend compte qu'entre 1992 et 2002 le marché mondial du médicament a été multiplié par deux pour atteindre 430 milliards de dollars par an c'est complètement fou dans un tel contexte il est facile d'imaginer sur quelle pente on peut glisser aisément avec des corruptions, des intérêts en jeu particuliers lobbying et il me semble difficile maintenant en plus quand on voit enfin quand on apprend régulièrement tout ce qu'il a pu arriver avec tel ou tel médicament je pense qu'il est devenu difficile de pouvoir faire confiance à la science les yeux fermés alors c'est triste mais c'est une réalité je pense qu'aujourd'hui il devient important de toujours garder notre libre arbitre et de privilégier à chaque fois que cela est possible des remèdes et des médecines naturelles et puis également de travailler à libérer nos émotions négatives mais ça nous en reparlerons dans une autre vidéo on a trop souvent tendance à oublier combien la vie est précieuse alors à partir de maintenant choisissez toujours le meilleur on a trop souvent on a trop souvent on a trop souvent